X plus sport représente le champions club C'est le champions club présenté par Vincenzo Churro C'est incroyable ! C'est pour ça que la ligue des champions est la plus belle compétition au monde ! Ciao tout le monde, très heureux de vous retrouver Je remercie d'emblée Mathieu Histas qui était ici à la présentation la semaine dernière Et qui a assuré, merci à lui, merci à Christophe Franken pour le 11ème épisode On est parti pour le 12ème avec l'équipe habituelle, Jonathan Lange, salut ! Salut Vincenzo, bonjour à tous Lui aussi est un petit peu en vacances, ça se voit au niveau du teint pour tous ceux qui nous suivent d'ailleurs Via la télé ou via la vidéo, Alex Teclaque est en grande forme, salut Alex ! Salut Vincenzo, salut Jonathan, salut à tous ! Il enchaîne les matchs de très haut niveau, Alex Teclaque, une fois de plus Non mais c'est vrai, c'est vrai, Alex avec un programme qui nous attend, qui vous attend cette semaine sur Pix Plus Sport Qui va être une nouvelle fois hyper alléchant, le Multi Live, vous le savez, 20h15, mardi Et mercredi avec toute la bande, la fine équipe Il y a une semaine madrilène entre le Real Chelsea et l'Atletico Manchester City On y retrouvera Marc Delire et Benoit Tantz, là aussi on soigne son teint Bayern, Villarreal, attention, ça pourrait être la grande surprise de ces quarts de finale avec le succès espagnol Il y a quelques jours, on y vient dans quelques instants, et puis Liverpool, Benfica, 1-3 à l'aller, ils devraient composter quand même les hommes de Jurgen Klopp sans trop de difficulté leur billet Normalement il ne devrait pas y avoir de soucis entre deux matchs contre Manchester City Oui, c'est vrai, c'est vrai, là il y a une fameuse semaine et on y vient parce qu'ils ont hier offert un grand grand spectacle avec un match nul de but partout Et on y touche un mot aussi, juste vous préciser que ce sera une grande première aussi, ce Real Chelsea au Bernabeu Figurez-vous que ça n'avait jamais existé, c'était défi l'année passée, mais c'était au Val des Bebas, le centre d'entraînement au Stade Alfredo Di Stefano Donc c'est une grande première dans l'histoire européenne, donc on la vivra avec un Bernabeu qui est quasi fini aussi C'est un temple du football qu'on a revisité quelque part alors qu'on attend 4000 supporters anglais en Espagne Il y en a beaucoup avec tickets et il y en a beaucoup aussi sans tickets Donc voilà, on est un peu sur le qui-vive du côté Madrilène, pour les coups de cœur de la semaine, messieurs, ça tombe bien Parce que là aussi, Hablamos Espagnol avec Alex, même si ce sera mi-Espagnol, mi-Croate pour ton coup de cœur Oui, parce que j'étais à Chelsea lors de ce formidable match entre Chelsea, le Real et Modric, voilà Je ne sais pas, je dois expliquer ? Non, ce n'est pas la peine C'est ton coup de cœur de la décennie finalement, Luka Modric Oui, c'est mon coup de cœur définitif, c'est vrai que je le dis à chaque fois, je suis super subjectif sur lui Mais je le répète, aux jeunes joueurs qui nous entendent, aux téléspectateurs, à tout le monde, aux amateurs de foot Il faut profiter de la chance qu'on a de voir jouer Modric Moi, je n'en vois pas qu'ils vont comme ça, il y a beaucoup qui le comparent à Verratti Prends-moi Modric, il est tout seul là-haut et il va y rester longtemps C'est subjectif, il y en a qui ne seront peut-être pas d'accord avec moi Attention à l'Ovro Magère, qui est au Stade René, qui est présenté comme l'héritier de Luka Modric L'Ovro Magère L'Ovro Magère Allez voir Il y a un peu le style Il y a quelque chose Il y a une élégance, il n'en touche pas Je dirai ça dans 10 ans, mais bon, 15 ou 20, quand il aura gagné un ballon d'or Allez, D'Alex, on passe à John du Real, on passe à Villareal avec le coup de cœur Oui, pour Giovanni Lo Celso, il y a beaucoup d'anciens entraîneurs du PSG qui brillent en Ligue des Champions Il y a aussi un ancien joueur du PSG, il a fait un passage météorique quand même, là-bas, l'Argentin Quoique le Bayern, on l'a découvert dans un nouveau rôle, il a joué à droite C'est vrai que d'habitude, c'est plus un milieu terrain axial de formation Aymery, il a déjà fait jouer en faux neuf Mais là, franchement, pour faire la transition avec Modric Cet extérieur du pied sur le but de Villareal, il n'est pas mal non plus Donc, il a été à bonne école Oui, c'est un super joueur international argentin aussi, on le sait Qui avait été transféré à Paris comme étant la grande future star aussi du football argentin Je n'ai jamais vraiment eu sa chance, je n'ai jamais vraiment imposé On l'a revu après Tottenham aussi Donc voilà, c'est vraiment un bon joueur Alors Villareal, cap ou pas cap ? C'est la question du jour et on commence par ça Pour ceux qui nous suivent en vidéo, ils ont l'occasion de revoir le but Ce but inscrit à la Ceramica Et d'ailleurs, je vous conseille, si vous ne l'avez pas lu, la chronique, l'excellente chronique de Thomas Châtel dans la DH Les Sports Plus de samedi Pour évoquer l'atmosphère qu'il y a dans ce petit village, quelque part, du foot européen Ils ont battu l'ogre municois Et on se délecte de cette passe, c'est vrai, de l'extérieur du pied Avec un milieu de terrain exceptionnel Une doublette là, par héros, cap ou avec des joueurs offensifs On avait évoqué Dan Jouma, on évoque Lo Celso Il y a de la qualité, cap ou pas cap ? Sont-ils capables de renverser un des favoris comme le Bayern ? Je crois au réveil du Bayern On l'avait vu contre Salzbourg Ils avaient été vraiment bousculés aussi au match à l'ice C'était fini sur un score d'un partout Après, ils avaient tout explosé Je pense que tu t'en souviens très bien Après, le Bayern était poussif ce week-end contre Augsbourg Ils ont gagné 15-0 Mais Nagelsmann le disait Les joueurs avaient déjà la tête quand même à ce match contre Villareal Il a beaucoup de choses à faire Mais voilà, seul petit bémol du côté du Bayern Et du côté du Nagelsmann Attention un petit peu à ce qu'on pourrait appeler le syndrome Guardiola Il aime bien changer beaucoup de choses Il aime bien les expérimentations Parfois c'est un peu hasardeux Donc méfiance quand même Il a fait rentrer Zoulle Qui ne sera pas là d'ailleurs A une position un petit peu particulière de latéral droit Ils avaient pris pas mal de comptes Ce qui avait déjà été le cas face à Salzbourg Et on s'était dit Attention parce que ça va amener des possibilités pour l'adversaire Il a Goretzka et Kimmich en paire de récupérateurs C'est peut-être ce qui se fait de mieux au monde Donc des fois c'est un peu bizarre Mais ouais après sans vouloir trop en dire Mais c'est pas le même type d'adversaires qu'ils vont avoir Parce que tu le dis toi-même Salzbourg c'est une équipe qui joue haut Qui presse en individuel partout sur tout le terrain Villareal ils font pas ça C'est la grande différence Ici Villareal va pas donner des contres gratuits au Bayern C'est là peut-être qu'il y a une différence Oui et la grande différence aussi Pour avoir vu Salzbourg Pour avoir vu Villareal Pour avoir regardé les stats C'est que Salzbourg par rapport à Villareal On est beaucoup moins efficace dans la finition des actions C'est juste oui Et Villareal c'est l'équipe la plus efficace de cette compétition En Ligue des Champions On va commencer de manière assez inhabituelle Si vous le voulez bien Par la causerie Parce que Alex Teklak va se transformer en Unai Emery Unai Emery Petite statistique Avec Villareal en phase éliminatoire en Ligue des Champions Il est invaincu 13 matchs 9 victoires 4 partages Alors va-t-il aller chercher de nouveau une qualification Qui serait historique Qui l'attend depuis 2006 en Ligue des Champions On est dans le vestiaire On est dans le vestiaire des Espagnols Et voici Unai Emery Bon très modestement Mon cher Vincenzo Mon cher soyez tolérant Donc ce qu'on va faire les gars Comment match aller D'abord le jeu en paire de balles On restera donc avec notre organisation Nos deux attaquants En dessous de la ligne médiane Avec un bloc serré Compact Présence aussi de Parejo Et de Capoue Pour bloquer les infiltrations Entre les lignes Ça c'est une première chose Les phases arrêtées pour nous On va les exploiter Comment match aller Aussi avec beaucoup d'efficacité C'est quelque chose qu'on travaille Depuis longtemps les gars Avec des automatismes clairs Distints A la peine de rentrer dans les détails On les connait tous Mais c'est quelque chose De très efficace chez nous La preuve Nos chiffres Qui parlent pour nous Effectivement à ce niveau là aussi Sur notre jeu En possession de balles On va réitérer Ce qu'on a fait au match aller C'est la position de Lo Celso Ta position qui sera super importante Entre les lignes C'est toi qui fera sortir Des vis de position Si c'est lui qui joue Si c'est Richard C'est la même chose Ce sont deux profils similaires Donc il n'y aura pas de soucis Pour avoir les infiltrations De Moreno Dans le dos de Lucas Hernandez Dan Jouma pareil Dans le dos de Dupamecano Ca doit prendre son dos Parce qu'ils vont certainement Jouer très haut Très ouvert Comme ils le font d'habitude Et notre grande force C'est de pouvoir repartir en compte Sur ce type d'action Donc ça je crois Que ça va être un moment clé De notre match Une dernière chose aussi Qui là nous concerne Plus particulièrement C'est d'éviter absolument Les fautes Autour de nos 16 mètres Parce que ça reste quand même Une grosse grosse force Du Bayern Munich Avec des frappeurs de qualité Mais aussi des joueurs de tête Dans le jeu aérien Des joueurs vraiment De très grande qualité Donc là on doit absolument Éviter cela Pour le reste Vamos les gars On va les gagner au Bayern Et j'espère que ce sera La surprise Et là je me retire Du rôle de Unai Emery J'espère que ce sera Vraiment la surprise De cette ligue des champions Comme l'Ajax l'a fait Comme Tottenham L'ont fait aussi un peu A l'époque Enfin inattendu Il en faut toujours une Et puis pour Unai Emery Aussi un tout petit peu Vraiment parce que je pense Que ce mec il est dénigré Enfin dénigré Peut-être un petit peu Depuis son passage au PSG Voilà Je trouve Ce passage à Arsenal A pas été non plus Une franche réussite Non plus C'est vrai Mais enfin là Il a peut-être Trouvé chaussure à ses pieds Il se défait de cette étiquette De Mister Europa League Pour devenir peut-être Un des messieurs De la ligue des champions De cette année-ci Merci Alex On est parti maintenant Pour l'affiche de la semaine Il y avait du choix Comme d'habitude forcément Mais on a opté Pour Atletico Manchester City Puisque rien n'est fait Succès Des citizens À l'aller 1-0 Mais attention Non ? Je pense quand même Pour City C'est vrai ? Le cœur aussi Cette manière de jouer C'est vrai que C'est un affrontement Philosophique Parce que c'est Entre Simone et Guardiola Donc voilà Plus pour Manchester City Plus pour le football offensif Ouais même si Franchement Il ne faut pas dénigrer Ce que fait l'Atletico Madrid Parce que Avoir une telle adhésion De ces joueurs À un projet Comme ça Où on demande aux attaquants D'être pour le coup Les premiers défenseurs Je trouve que c'est assez dingue Quand même Rien n'est fait ou pas ? Moi je pense que L'Atletico va les sortir Pourquoi ? Parce que C'est l'Atletico Madrid J'espère qu'ils vont les sortir Non mais tu sais Parce que je trouve Il y a eu beaucoup de critiques Qui n'étaient pas justifiées Pour moi Je m'explique Ok il a joué Sans attaquants Pendant un moment donné Parce que Mettez-vous à sa place Il se rend compte Que l'autre Il a encore sorti Quelque chose de son chapeau Avec la position de Cancelo Et il se dit Comment je dois défendre Contre ça ? Il est là au bord du terrain Il ne peut pas commencer A trop chipoter Ce qu'il se dit J'attends la mi-temps On resserre un peu L'équipe Et on verra Il n'avait peut-être pas prévu ça Donc sur le terrain Il a coaché Joao Félix Pour le ramener à gauche Et à un moment donné Il a ramené aussi Griezmann à droite Donc il n'y avait plus d'attaquants Ok je sais qu'il y a eu Beaucoup de moqueries A cet égard Mais pour moi Ce qu'ils ont fait Code City En moins caricatural C'est ce qu'ils avaient fait Conte United avant Seulement Ce qui est la différence Je trouve C'est que Conte United Les sorties de balles Étaient bonnes Ils ont réussi à souvent Sortir la balle Et aller au bout de leurs actions Mais si vous comparez Les deux matchs En termes De course effectuée De pressing De hauteur de pressing D'organisation générale Il y a des chiffres Qui sont exactement Les mêmes Sauf qu'ici Il y a la caricature Pendant 20 minutes De ne pas avoir joué Avec des attaquants Et ça Ça lui colle au bas Parce qu'en plus C'est un entraîneur Déjà très défensif Malheureusement Et le fait D'avoir été Complètement À un moment donné Surmené par Un changement C'est Phil Foden Et ça change Complètement le match Ajouter à cela Le fait qu'ils n'ont pas Réussi à avoir Leurs sorties de balles Habituelles Ils ne se sont pas Créé beaucoup d'occasion Alors je sais Le zéro Zéro tir cadré Première fois que ça arrive En Ligue des Champions Ok Allez jouer contre City Ouvrez le jeu Et vous en prenez cinq Un tir cadré Face à Mallorca Défaite à zéro Je suis d'accord Vincenzo Ils ne savent pas Jouer autrement Non mais voilà C'est comme ça Il faut accepter L'identité de ce club Alors je sais Qu'il y en a Qui détestent ça Moi je trouve que C'est lui faire Un procès d'intention D'ailleurs J'ai lu ce que Harigo Saki a dit Franchement il lui a manqué De respect quand même C'est Harigo Saki Bon il a dit Que c'était l'indégation Du foot en gros En gros il a dit ça Que vraiment Avec de tels joueurs Ce que tout le monde dit Que c'était inacceptable De voir jouer l'Atletico De la sorte Chose à laquelle Simeone a répondu D'ailleurs très intelligemment Moi je trouve Qu'il est sorti de son rôle Saki pour moi Mais voilà On n'a pas à dire ça On ne sait pas Ce qui se passe là-bas Et c'est pas pour avoir Un respect incommensurable À l'égard de Simeone Je trouve que c'est exagéré De dire des choses comme ça Selon moi En attendant Simeone Va-t-il reproduire Les mêmes idées Il va forcément S'adapter Il est à la maison Mais de toute manière Alex Il va les attendre Quoi qu'il arrive Déjà il aura Il va pouvoir Oui mais Vincenio Va pouvoir éventuellement Anticiper ce qui s'est produit Lors du match allé Première chose D'un point de vue tactique Sans rentrer dans les détails Il va s'adapter à cela Deuxième chose Je m'attends L'effleurer tout à l'heure C'est les matchs Contre Liverpool C'est important pour City Parce que ce week-end Ils ont limité la casse Finalement un super match Ils sont toujours à un point Enfin ils ont toujours Un point d'avance Sur Liverpool Mais il y a la cup Qui arrive C'est un match super important Aussi la demi-finale Donc il peut profiter De cela aussi Même si le noyau De City est large Moi je pense qu'ils peuvent Vraiment profiter De ce moment Je ne vais pas dire D'incertitude Mais en tout cas D'une accumulation de matchs De très haut niveau Pour City Malheureusement pour eux Moi je pense que City habitue à ça aussi Je suis d'accord Vincenzo Mais c'est particulier quand même Ces deux affrontements Contre Klopp Dans un contexte quand même Où ils peuvent tout perdre City peut tout perdre Sur une semaine Principe de base Quand tu joues contre Manchester City Tu sais que tu n'auras pas le ballon C'est clair Net et précis Je regardais les stats Ils ont 60,5% de possession En Ligue des Champions Cette saison Personne ne fait mieux Principe de base Quand tu joues contre L'Atletico Madrid De toute façon Ils vont te laisser le ballon Sur les 32 équipes Qui étaient en face de Poules Cette saison Ils ont le 29ème total Le plus bas C'est 41,7% de possession A l'aller City a eu 68% du temps Le ballon Donc on sait à quel match On s'attend Effectivement La clé sera peut-être Le positionnement De Chris Mann Et de Joao Félix Qui partaient de beaucoup Trop loin Pour pouvoir faire la différence Alors que contre Manchester Ils étaient mieux placés Il y avait moins de distance A faire C'est juste une logique mathématique Après Guardiola Il aura toujours Un coup d'avance Et Alex le disait Par rapport à l'effectif Suffisait de voir encore Le match cher Il fait rentrer qui ? Grealish Il fait rentrer qui ? Il fait rentrer Mahrez Il y a Foden Il y a De Bruyne Il y a Sterling A un moment donné Ils vont faire la différence D'une manière ou d'une autre Mais l'Atletico De toute façon Jouera toujours de la même manière Parce que si Monet A déjà essayé de jouer De manière plus offensive Ça ne va pas réussir Moi je pense vraiment Que si tu veux Regarder dans les yeux Cette équipe de City Il faut l'effectif de Liverpool Voilà Avec des joueurs Des extraterrestres aussi devant Qui en plus Ils sont mis minables Dans ce match Ils ont couru beaucoup Ils savaient qu'ils n'auraient pas non plus La majorité du temps Le ballon Ils l'ont plus en deuxième mi-temps Oui Ils l'ont plus en deuxième mi-temps Mais je veux dire C'est une équipe Avec des stars Et des joueurs D'une efficacité redoutable Des grands joueurs Donc ils peuvent répondre à ça T'as quand même Griezmann Je suis d'accord T'as joué au Félix Griezmann Attention parce que Griezmann D'ailleurs quand il le sort A la 60ème Ou quelque chose comme ça Un truc pareil C'est justement à ce moment là Qu'il a perdu un petit peu La possibilité de sortir des ballons Parce qu'il a eu des contres En deuxième mi-temps Quand il a joué Avec une pointe Qui était Griezmann Ils sont allés loin Dans les actions Dans les contres Mais ils n'ont pas été efficaces Effectivement Les gars Allez c'est City en face Tu ne peux pas aller Et tout ouvrir Comme ça tu sais que tu vas en prendre 5 Non mais tu n'es pas obligé De tout fermer non plus De la sorte comme il l'a fait Moi je crois qu'ici Jonathan Il va évidemment modifier son approche Il va être un peu plus offensif Il n'aura pas le choix Il est à domicile Il sait ce qu'il attend Il va avoir une chance de qualif Il y a une chose Sur laquelle il peut capitaliser Les phases arrêtées Très important Parce que ce n'est pas un domaine Dans lequel City excelle Phase arrêtée contre eux Phase arrêtée pour l'Atletico Et alors Le jeu de contre-attaque Effectivement Et penser que ce jour là Joao Félix va être dans un grand soir Un soir pour lui Parce que c'est un joueur Qui peut faire des diffs Idem pour les milieux de terrain Parce qu'on l'a vu ce week-end Face à Mallor Alors que ça n'a pas été bon Les transitions Parce que les milieux de terrain N'étaient pas au niveau Parce que justement Les balles on n'arrivait pas Aux attaquants non plus Et il a insisté là-dessus Simeone Il faut qu'on retrouve ce liant Entre le milieu de terrain Et l'attaque Il y a deux doutes Herrera Le Mexicain Qui est tellement important Voilà Qui fait tout pour y être Et Rimenes derrière aussi Qu'on essaye de retaper Pour y être aussi Tant qu'on est dans les sélections Ruben Diaz Lui est toujours absent Derrière Ça c'est une certitude Alors que Kyle Walker Revient de suspension Pour un effectif pléthorique Où quasiment tout le monde est là Vous l'avez compris Un point sur les Belges On le fait forcément Avec le retour D'un certain Yannick Carrasco Qui avait purgé Qui a donc purgé Ces trois matchs De suspension On l'a eu à l'interview Vous savez On a passé une partie De l'interview La semaine dernière Deuxième partie L'interview à venir Avec juste un petit Un petit apéro Tiens Concernant Carrasco La suite La suite Ce sera mercredi soir Bien sûr Dans le Multilive 20h15 Il est dans l'histoire Du football belge Yannick Carrasco Avec ce but en finale Malgré la défaite De l'Atletico Il n'avait pas été élu Homme du match C'était Sergio Ramos Il nous explique Toute cette anecdote Et il nous parle aussi D'un certain Kylian Mbappé Qu'il a côtoyé Du côté de l'AS Monaco Sur le rocher Ça va faire du bien Pour l'Atletico Son retour à Carrasco Même si on le sait Il est titulaire en Ligue 1 Et que forcément Il a peut-être manqué Un petit peu en Ligue des Champions Justement On t'évoquait les transitions avant Et dans cette manière De se projeter vers l'avant C'est typiquement le genre de joueur Dont ils vont avoir besoin Pour remonter le ballon C'est vrai Et peut-être que Lodi Était plus indiqué au match allé Effectivement Peut-être Parce qu'il a quand même Surtout dû beaucoup défendre Voilà Moi je crois Qu'il peut être Lui aussi un factor X De ce match Certainement même Comme l'est un certain Kevin De Bruyne Lui c'est le facteur K Pour le moment Il est au top du top Tout simplement On l'a encore vu Ce week-end On l'a encore vu Au match allé Pour le moment Et ça c'est assez drôle Quelque part le concernant Alex Jones Après vous vous entendez Par rapport à ça Il marque plus Qu'il ne donne de passes décisives Alors à l'image de Riyad Mahrez Hier soir Il a galvaudé Un ballon exceptionnel De KDB Donc voilà C'est toujours A mettre en lumière En fonction de ce que font Les partenaires Mais en attendant Ça c'est clair Cette saison-ci Il est à 13 buts Et 8 passes décisives Pourquoi marque-t-il plus ? J'aimerais l'avis des experts Par rapport à ça Parce que je pense Qu'il y a des joueurs Qui s'occupent de donner Plus d'assises que lui Maintenant Définitivement La balance Elle s'est inversée Je pense à Foden Notamment Il n'y a pas que lui Mais ça c'est un joueur Pour moi d'exception Et l'espace qu'occupe Aujourd'hui Foden C'est quand même un espace Dans lequel M.M. ou M.A. Évoluait aussi Kevin De Bruyne Je pense que dans L'interprétation des rôles Il a aussi changé Un petit peu sa position On le voit Cette image-là Elle était très révélatrice Se trouve C'est l'infiltration Foden qui lui donne le ballon Après un super contrôle Entre les lignes Et je crois que De Bruyne Se retrouve vraiment bien Dans ce type d'animation Mais une réflexion Que notre collègue Philippios me faisait Je le cite Il me disait Il n'a vraiment pas de chance De Bruyne d'être dans une équipe Comme ça Je lui dis Pourquoi tu dis ça Philippe ? Il me dit Tu sais pourquoi ? Parce que le pauvre Il sait que de l'espace Il n'en aura pas Et que chaque match Il va être entendu Par l'adversaire très bas Tu imagines ces statistiques Si c'était l'inverse Si tu es dans une équipe Un peu plus normale Peut-être pas une équipe Uniquement de contre Mais un peu plus outsider Tu imagines un peu ces statistiques Et c'est vrai Sur le fond il n'a pas tort Parce que lui C'est chaque semaine Le pauvre Il sait qu'il n'y aura pas De la gloire Puisque c'est un des meilleurs joueurs Du monde A l'heure actuelle Et il est décisif Dans les matchs Qui comptent finalement En Ligue des Champions Puisque 50% De ses actions décisives Il les effectue Pas en face de poule Mais à la suite Lorsque les matchs Commencent à compter A-t-il déjà été meilleur Avec Manchester City ? Peut-être Sans doute Mais là pour le moment Il est au sommet Il est surtout sommet de sa forme Cette saison Forme physique On le sait Qu'il a eu longuement Et lourdement Insisté là-dessus Qu'il y a des moments Dans la saison Il était cramé à l'automne Parce que l'enchaînement Des matchs L'Angleterre L'intensité On sait tout ça Là il arrive en forme Au moment où les matchs Comptent double On évoquait l'enchaînement Avec Liverpool La passe décisive L'absus révélateur Saurait dû être une passe décisive Si Mahrez réussit ce lob A la dernière seconde Ça aurait été très cruel Quand même pour Liverpool Qui ne méritait pas De perdre sur la deuxième mi-temps Mais soit A chaque fois Il a le geste juste Il a cette inspiration-là Et pourquoi peut-être Il faut aussi un peu moins De passe décisive Parce que le jeu De Manchester City A évolué Alex le disait On a plus des joueurs Qui sont dans la provocation Balle au pied Moins de joueurs Qui prennent la profondeur Moi je me faisais la réflexion Hier tu parlais Qu'il manquait d'espace Il y a eu 2-3 ballons Comme ça en contre Et je me disais C'est du football PlayStation Imagine un De Bruyne Qui sert à Mbappé C'est une tuerie Il termine la saison Avec 30 passes décisives Et puis c'est vrai aussi Qu'il y a un petit truc Qui a évolué On terminera avec ça C'est une absence De véritable numéro 9 Il a mis combien De ballons décisifs A Kunagero Tu sais des ballons Dans le dos de la défense Des passes assez exceptionnelles C'est vrai Il a peut-être plus Ce point de référence C'est même une très bonne raison Sans doute Parce que tu vois Le 9 aujourd'hui De City C'est un 9 de décrochage Tout le temps Tout le temps Tout le temps C'est Sousse Qui a oublié deux fois Hier quand même De Bruyne Oui c'est juste Aussi Bon bref Voilà On a envie de le vivre Et de le voir Ce Atletico A City Mais il y a d'autres rencontres Et notamment Là aussi Une rencontre Où il y a Quelques diables rouges On y va Oui avec nos diables De ce Real Madrid Chelsea Succès 1-3 Donc des merengues Lors de la rencontre Allée On touchera un mot Sur la prestation De Karim Benzema Dans quelques instants Mais on va revenir Sur celle de notre compatriote La pieuvre Thibaut Courtois Là aussi C'est une semaine décisive Pour le Real Qui joue Chelsea Et donc sa qualif En demi Ils doivent l'enteriner Et puis Il joue ce week-end Séville Pour s'envoler Vers un titre En Ligue 1 Même si le Barça On le sait Revient fort Et bien Thibaut Courtois Une nouvelle fois Décisif Lors de la rencontre Allée Et de quelle manière Jonathan Cet arrêt sur Aspilicueta Il ne vous a pas fait penser A un autre arrêt ? Neymar Coupe du monde 2018 Si Main opposée C'est un peu la même Donc franchement Le voici Tout bonnement Exceptionnel Aller la chercher Comme sa main opposée C'était vraiment Vraiment très très fort Il confirme Tout simplement Il fait une excellente saison Ce n'est pas sa meilleure J'ai exhumé les chiffres Il a 18 clean sheets Pour l'instant Maximum Il peut encore jouer 11 rencontres Si le Real va au bout En Ligue des Champions Ce qui fait qu'il sera 54 rencontres En 2013-2014 L'année où il va En finale de la Ligue des Champions Et où il est champion Avec l'Atletico 56 matchs 28 clean sheets Et pour l'instant Il encaisse un but Toutes les 111 minutes A l'époque Il avait encaissé un but Toutes les 127 minutes Et même déjà au Real En saison 2019-2020 C'était un but Toutes les 120 minutes Donc c'est quand même Des chiffres complètement banques Tu ne crois pas Que ça doit être mis En comparaison Avec le style de jeu Du Real Et le style de jeu Des équipes Dans lesquelles Il a évolué avant Il concède beaucoup plus De choses à l'Atletico Madrid Pour caricaturer S'il avait 2 ou 3 arrêts A faire par max Là il subit quand même Beaucoup de tir Oui juste Je veux intervenir Par rapport à ça C'est le gardien Qui effectue le plus d'arrêts Depuis le début De la Ligue des Champions Il en est à 40 Il est vraiment Le numéro 1 Donc 87% d'arrêts Devant des mecs Comme Vlacodimos Et Ruli Donc Benfica Vida Real On revient à ça Il en a effectué 9 Contre le PSG C'est le record de la compétition Et alors juste 28 au sol 28 de ces 40 Au sol Là où on le sait Où il prend beaucoup de place Où il est déterminant Quand il doit se coucher Voilà Réflexion Il y a aussi une autre défense Qu'à l'Atletico L'Atletico c'était la défense de fer A l'époque Rappelle-toi Ici La défense Elle est quand même En voie de reconstruction Rénovation Aussi On en a déjà parlé Avec la nouvelle charnière centrale La nature du jeu Du Real aussi Sa tradition De jouer Tu ne peux pas jouer Avec le Real Comme tu joues avec l'Atletico Sauf ponctuellement Sur certains matchs Comme par exemple Face au PSG La double confrontation Mais sinon tu n'as pas le droit Ce n'est pas culturellement acceptable Pour personne Donc il doit être effectivement De toute façon au Real Pour s'y imposer Il faut être une superstar Et faire des différences Partout sur le terrain Et c'est ce qu'il fait Parce que le Real Mieux que Une autre Que quelconque équipe au monde C'est vraiment Dans les deux surfaces Qui sont juste incroyables C'est exceptionnel Ils ont un extraterrestre d'un côté Ils en ont un autre En face Et puis ils en ont un Au milieu Donc c'est ce qu'il faut Mais c'est comme ça Le Real C'est une équipe Avec des stars Voilà Qui font des difs Le trophée Qui lui manque En club C'est évidemment La Ligue des champions Ouais Est-ce que c'est pour cette année Je serais content pour lui Ça va Ici Ça va passer Évidemment Pour le prochain match Je ne les vois pas Trébucher Mais après 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 c'est potentiellement Manchester City et Liverpool Sur leur route Parce qu'ils sont encore Un cran en dessous De toute façon Désormais sur la route Il n'y a que des grands noms Un petit point sur les sélections Là aussi Militao est suspendu En parlant de charnière centrale Ça devrait être Nacho Mendy Serait rétabli aussi Côté gauche Kroos Et Modric Ont été laissés au repos Ce week-end Lors de la nouvelle victoire Ils devraient être aptes Pour le service Tout comme Valverde Qui avait été visiblement Très bon à Londres Alex Il était très fort Il a confirmé ce week-end Il a été impressionnant Pas de Romelu Lukaku Tant qu'on parle des Belges Tuchel l'a annoncé Lundi matin En conférence de presse Il n'est pas du voyage Non Touché au talon Donc voilà C'est vrai De toute façon Il n'aurait pas commencé La rencontre Vu ce qui s'est passé ce week-end Avert C'est incontournable en pointe Werner lui est passé devant aussi Et par rapport à ce match allé On ne peut pas s'empêcher De penser à cette tête Qui aurait pu changer beaucoup de choses Je pense quand même Dans l'histoire de sa saison Et peut-être dans l'histoire de sa carrière A Chelsea Mais la deuxième Tu parles Parce qu'en fait La deuxième Moi je trouve qu'il apprend bien Il ne la cadre pas Mais il apprend bien techniquement Sa tête est réussie Il vient la chercher Ok Certains diront Il est tout seul Il doit au moins la cadrer Ok Pas de soucis Il la déporte un peu trop Sur le côté droit Mais la première Elle conditionne la deuxième Pour moi Parce que la première Qui rate Tu sais Qui dégage C'est presque un mauvais dégagement De défenseur C'est ce qu'il fait là Ça donne l'image de lui En fait On retombe dans les travers de Romelu Tu vois ce manque de technique Etc Parce que c'est vrai Que c'est aussi de la technique De savoir prendre un ballon Comme ça L'opposé De le décroiser Et il est surpris Il est en manque de confiance Sur cette action là Et malheureusement pour lui Je trouve ça injuste C'est qu'on caricature ensuite Sa prestation Au travers de ce coup de tête raté Pourquoi la caricature aussi ? Benzema il les marque comment Ces deux premiers Oui je sais Ces deux têtes sont des modèles du genre C'est cruel pour Romelu Mais c'est comme ça Sur ce match là C'est comme ça en tout cas Moi je répète Ce que j'ai déjà dit Même si c'est grandement amélioré C'est aussi lié à sa formation Quand t'es fort à Anderlecht Pour ne pas les citer On travaille pas à ses tés défauts On travaille que tes qualités Regarde Doku Regarde Amouzou Des joueurs avec des qualités exceptionnelles Mais aussi des défauts flagrants Et ils ont La possibilité en jeunes De s'en passer Parce que Doku Qu'est-ce qui se passait Quand il était dans les équipes de jeunes ? On le prenait en U15 On allait le faire jouer en U16 Parce qu'en U16 Ils faisaient gagner les matchs aussi Et à la mi-temps Il y a même des changements Comme ça qui pouvaient se produire Je ne dis pas que ça s'est fait Qu'avec Doku C'est pas ça Et je ne stigmatise pas Anderlecht Ça se passe dans d'autres clubs Les formateurs Ils ont l'obligation avant tout De faire un joueur le plus complet possible Lukaku Ils faisaient gagner des matchs A lui tout seul C'est comme ça Je me rappelle Moi j'étais son premier match A Moukro Je me retrouve à côté de lui Il part du milieu de terrain C'était Jacobs l'entraîneur J'étais avec Dan Van Deguizeghem Et je vois un train passer Je dis Mais c'est qui ce gars ? Et puis il va marquer son but Inarrêtable Inarrêtable Au niveau de la vitesse Et de la puissance Mais il y a plein de choses Chez lui Et il a dû les faire tout seul Il travaillait ça différemment C'est pour ça qu'il a beaucoup de mérite D'être là où il est Il n'est pas né Avec un talent incommensurable Bien sûr Mais c'est lié aussi A la confiance du moment Bien sûr Voilà Il n'y a rien à faire Alex Oui oui Ça se trouve Avec le maillot des diables Il l'aimait J'en suis certain Oui mais moi Moi je trouve Parfois on exagère Il y a tout le temps C'est des tracteurs Qui dès qu'ils ratent un petit truc Ressort du bois Et moi ça m'agace Mais bon Mais après c'est Nos actes manqués Concernant Lukaku C'est vrai Cette occasion On fait définitivement Parti Donc voilà Un cas de Covid encore Qui pourrait Permettre A Spidi Koueta Ou en tout cas Un test qui pourrait lui permettre D'être là C'est le joueur qui est Incertain du côté de Chelsea Voilà donc Pour les noyaux De part et d'autre On parlait des attaquants On parlait de Karim Benzema C'est bien Parce qu'il fait l'objet De notre page Débat Choisis ton camp Il va falloir se décider Le oui ou le non Et pour patienter On a quand même Forcément ressorti Quelques images De ce triplet De Karim Benzema Alors que D'un côté Jonathan Lange Prépare ses arguments Qu'Alex Téclaque Peaufine les siens Nous on se régale De voir Ce Karim Benzema A ce niveau là Il en est à 11 buts désormais En Ligue des Champions Cette saison Un petit de moins Qu'un certain Robert Lewandowski Ancelotti le disait Il est comme le bon vin C'est vrai Plus on le laisse en cave Plus il s'améliore Sauf que lui Il n'est pas dans la cave Il est là-bas Tout au-dessus Au niveau des sommets Européens Karim Benzema Et le brassard De capitaine du Real Madrid Pour une prestation XXL Et un sourire XXL aussi La question la voici Karim Benzema Est-il le favori Numéro 1 Pour le ballon d'or On a déjà beaucoup entendu Alex Téclaque Donc on commence par Jonathan Lange Qui dit Non Ce n'est pas le favori Numéro 1 Non parce que la France N'a pas qu'un incroyable talent Elle en a au moins deux Qui sont à l'instant T Les deux grands favoris Pour le ballon d'or Karim Benzema Donc mais aussi Et surtout Kylian Mbappé Choisir l'un C'est renoncer à l'autre Et c'est là qu'on en vit Quand même Didier Deschamps Qui lui peut les associer Ce qui sera peut-être aussi Le cas de Karl Lange Enfin bon je m'égare On revient au règlement Du ballon d'or Messieurs L'important c'est les trois points Les performances individuelles Le caractère décisif Les performances collectives La classe Et le fair play Et sur le 1 Vincenzo Tu le disais Lutte en haute altitude Que disent les chiffres 37 buts et 13 passes décisifs Pour le Madrilen 34 buts et 12 passes décisifs Pour le Parisien Et je veux m'arrêter Sur ce dernier chiffre Messieurs Parce qu'on savait Que Benzema était un 9 Avec une âme de 10 On savait que Mbappé Était un buteur Cette année c'est aussi Un créateur Et s'il fallait retenir Qu'une action C'est son extérieur du pied Contre Saint-Etienne Allez le voir Et ses stats Elles ont plus de poids Que celle de Benzema Pourquoi ? Parce qu'en début de saison Il était sur la même ligne Que Messi et Neymar Mais depuis à Paris Le patron c'est qui ? Le patron c'est lui C'est lui qui enchante C'est lui qui fait peur Aux adversaires Mais pas à ses supporters C'est lui qui régale On termine avec un autre chiffre Neymar et Messi Aux deux C'est 40 actions Décif cette saison Mbappé c'est 46 Le compte il est pas rond Mais il est bon Excellent même Et il mérite un ballon d'or Oui c'est qui le patron ? C'est Kiki visiblement Pour Johnny Et on dit Alex Avec Benzema C'est parti Ok Moi je vais être un peu plus littéraire C'est très bien Je te félicite Ok parfois une com' Un peu mal maîtrisée En ce qui le concerne Traqué à une époque Scruté Rien ne lui a été pardonné Effectivement Un regard parfois écorché Écorché vif Lors des interviews Qu'il donnait Il a joué peut-être aussi Contre lui-même Avec quelques amitiés Encombrantes On va dire ça En effet Joueur inclassable Clivant Il divisera toujours Malgré l'accumulation Des trophées En effet Nul n'est prophète En son pays Il connait bien cet adage Puisqu'il est quand même Parvenu après Moult essais De produits locaux Du côté du Real Madrid A s'imposer A s'imposer dans le plus grand club Au monde Quoi qu'on en dise Un numéro 9 Avec une âme de 10 J'avais retenu effectivement Cette phrase Qui lui colle Qui lui colle parfaitement A la peau Je crois que En ce qui le concerne L'esthétisme Fera la différence Pour l'obtention Du ballon d'or Et je crois que S'il y en a un qui le mérite Après une carrière aussi remplie Avec autant de titres C'est bien Karim Benzema Ce serait une erreur De ne pas lui accorder Tout comme cela aurait été Pour Modric Voilà Moi c'était plus personnel Je me suis inspiré Je le dis honnêtement D'un article Qui avait été fait sur lui A l'époque Que j'ai retrouvé Que j'avais gardé Précieusement Précieusement Oui Voilà Quand on est finalement convaincu On n'a pas besoin de chiffres Mon cher Alex Non mais de toute façon C'est le même rôle Le plus difficile Une petite prose suffire Quelques mots bien choisis Non je ne dirais pas jusque là Parce que ce serait très prétentieux Et je suis nul en écriture Mais il mérite le ballon d'or Tout simplement Très bien Bon vous faites votre avis Vous me donnez votre avis Benzema Favori numéro 1 Pour le ballon d'or En tout cas c'est vrai Que ça ferait un beau ballon d'or Il a la concurrence Concurrence franco-française Avec Kylian Mbappé Vous l'avez compris Deux rubriques encore Notamment la belle histoire du jour La belle histoire Et là forcément on va écouter La prose et le récit D'Adel Tarapte Mis en lumière Aujourd'hui le joueur de Benfica Par Jonathan Lange Ouais cette histoire C'est un hommage à l'amour Du roc Adel X-Teclac Le batteur fou Parce que cette histoire C'est celle du joueur Le plus rock'n'roll encore En l'issue en Ligue des Champions Adel Tarapte Alors il est né à Taza Où Thomas Châtel Passe en ce moment des vacances Dans son riad magnifique Et il vous invite d'ailleurs tous A 9 mois Lui et sa famille Traversent la Méditerranée Pour se poser sur les bords De l'étang de Berre Côté de Marseille A 12 ans Il traverse toute la France Pour rejoindre Lens cette fois Son talent C'est une évidence Mais un sans caractère aussi 2006 Premier épisode Le milieu s'embrouille Avec l'expérimenté Grégory Vignel Lors d'un match avec la CFA Il quitte le terrain En laissant les siens à 10 Merci Au revoir Le gamin est doué Mais il est frais Enfin pas tout le monde En Angleterre On aime le caractère Tottenham lève très vite L'option d'achat de son prêt A 4 millions d'euros en 2007 Il n'a pas 18 ans Il débarque au milieu des Keane Berbatov Sans jamais s'imposer Il le réellera d'ailleurs D'avoir quitté la France Si vite Comme s'il avait voulu Aller plus vite que la musique Et en 2009 Le voilà qui s'en va Les Queen's Park Rangers Vont avoir un nouveau roi Qui en 2010-2011 Les fait remonter presque A du tout seul en première ligue En ne défendant pas La légende comptée par The Athletic Veut d'ailleurs que Neil Warnock Lui interdisait de revenir Dans sa moitié de terrain Et que ses coéquipiers En étaient quittes Pour une amende En cas de passe dans son camp Le dernier match de la saison A l'Oftus Road Doit être une fête Pour la montée Ils sont déjà assurés De monter le cupière Sauf qu'il manque Tarapte Parce qu'il était rentré à Marseille Auprès des siens Parce que le titre était déjà assuré Il a débarqué Après un coup de fil de son coach Il a sauté dans un avion Pour arriver lors de la première mi-temps Et il était entré lors de la seconde Ça c'est du Tarapte Une tête brûlée Que Nasser voulait au PSG à l'époque Mais pas Leonardo Et il s'est embrouillé Ensuite avec un certain Eric Guéretz Quand il apprend qu'il va être Remplaçant contre l'Algérie Pour les éliminatoires à la Cannes En 2011 Qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre chez lui Pendant que tout le monde fait la sieste Le Maroc n'a pas besoin de lui Pour gagner 4-0 Et il en équite Pour faire des excuses Devant la télé Caractériel Vous avez dit Attendez la suite 2014 Le sélectionneur Badouzaki Lui téléphone encore Et encore Pour le rappeler en sélection Lui ne décroche pas Parce qu'il négocie son prêt à l'époque Avec l'AC Milan Prêt qui serait à une réussite Sauf que Kuper a la dent dure Et ne veut pas le lâcher en juin 2014 Un an plus tard Il part pour Benfica Où il débarque avec un excédent de bagage Preuve qu'Eden Hazard a rien inventé Tarapte 6,3 kg à la reprise Avec lui Travail invisible est vraiment invisible Mais sa langue elle Elle est bien pendue Morceau choisi dans France Football Être à l'écart comme cela M'a fait péter les plombs Je ne suis pas un gamin Ce qui ne l'empêche pas d'être puni Renvoyé en réserve Puis expédié en pré Au Géonoa Durant 18 mois Après toutes ces claques Il y a un déclic M. Teclaque Janvier 2019 Bruno Lach Passe de la réserve A l'équipe première à Benfica Deux mois plus tard Il lance enfin le Marocain Dans le grand bain Et ce fan de Zidane Et de Riquelme S'impose enfin Comme un milieu complet Avec du caractère Et un goût prononcé Pour le rock'n'roll Ce qui tombe bien Au moment d'affronter Liverpool Faire son heavy metal De Jurgen Klopp Quelle trajectoire Il y a des chemins Qui sont parfois Plus tortueux que d'autres Surtout quand La tête ne suit pas toujours Ce qui est le cas Avec Adèle Tarab Et son caractère Chaud Chaud Je dois être honnête Je ne connaissais pas Très très bien ce joueur Pour la première fois Je le vois jouer Avec Benfica Une des premières fois Je m'intéresse à lui Et en fait Tout de suite Tu te dis Il est différent des autres Quant à ça Pour un joueur Sur ta première impression C'est qu'effectivement Il est vraiment très très fort C'est un scout Qui me dit Quand tu sens ça Pour un joueur Généralement C'est que le joueur Effectivement Il a quelque chose En plus que les autres Et il est fort Qualité technique Au-dessus de la moyenne Vraiment Allez On se fait plaisir Avec un petit quiz Tiens Adèle Tarab Qui est donc International Marocain Nous allons parler Des Marocains En Ligue des Champions D'accord On y va Alors au déport J'étais vraiment super Parce que je jouais derrière Ensuite je suis parti A Tottenham Deux ans seulement Je suis le Marocain Qui a joué le plus de matchs En Ligue des Champions 44 Mon prénom c'est Noureddin J'ai aucune idée Tu l'as toi ? Non non je sèche Je sèche Noureddin Naïbet Ah oui oui D'accord 0-0 T'as allé nous le chercher celui-là Naïbet c'est juste Allez comme t'as rapte Je me suis embrouillé Avec mon sélectionneur Ce qui risque de me coûter La prochaine Coupe du Monde J'ai ? Ouais bien joué 1-0 Il y en a beaucoup là ? Il en reste encore Il en reste encore 3 Tu peux te refaire Donc il peut faire 4-0 au maximum Ouais Allez allez Concentre-toi Alex Mon duo avec Yvan Gourcuf A fait un malheur Sauf que pour moi Il y a eu un après Bordeaux A Arsenal surtout Puis à Cristal Palace Et pour finir à Cardiff J'étais sur une liste électorale En même temps que Jean Lassalle C'était Chamac ? Exactement Marouane Chamac C'est la politique qui m'a fait Attacan, Loginine Je me rappelle Très bon J'ai la nationalité marocaine Française et algérienne Même si c'est en Italie Que j'ai grandi A l'Odinese Puis à la Roma Où le Bayern est venu me chercher Pour ensuite m'expédier Il y a la Juventus Turin Où j'étais sur le banc Lors de la finale De 2017 Contre le Real Derrière Barzagli Bonucci et Chiellini Oui oui Lui je vois son visage Mehdi Benassia Oui juste Allez petit dernier pour la route Je vais faire 4-0 Le joueur marocain Le plus cher de l'histoire J'ai joué la C1 Avec le Real Madrid L'Inter Milan Le Borussia Dortmund Et le Paris Saint-Germain Hakimi Allez On y va Pour les pics Les pronopics Pourquoi vous m'infligez Ce souplice ? Les pronos Il serait capable de perdre Avec la réponse Je pense Oui On termine avec Les pronostics habituels Pronopix.be Petit détour Par la semaine dernière Belle victoire De Christophe Franken Qui a signé Un 3 sur 4 2 sur 4 Pour Thomas Chattel Et Mathieu Que j'avais tout à l'heure Remercié Félicité Là nous sort un lamentable 1 sur 4 Mais il avait pris des risques Dans ses choix On y va messieurs 1x ou 2 Real Chelsea Alex 3 fois 1 Bayern Vida Real 1 1 Et je dirais X Athletico City Alex 1 2 2 Et Liverpool Benficaien On tombe dans l'autre sens Cette fois 1 1 1 Et 1 Pour moi aussi N'hésitez pas à participer Surfer sur Pronopix.be Il y a des super prix Encore à gagner Il y a les demi-finales Qui arrivent à la finale Aussi Qui se jouera Vous le savez Au Stade de France Le 28 mai Prochain Bonne chance A toutes et tous Merci Alex Merci John Merci A vous de nous suivre C'était le 12ème épisode Du Champions Cup Et c'était comme d'habitude Un vrai plaisir A bientôt Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada